Je voudrais à mon tour remercier les organisatrices pour leur invitation et pour leur chaleureux accueil. On a une équipe féminine de choc avec mesdames Cassella et Lasserre et également madame Thoreau. Je l'ai dit, l'organisation de ce colloque était vraiment parfaite et ce n'est pas toujours le cas, donc je tenais à le souligner. Donc, il me demandait de traiter de la question du principe de précaution en matière de médicaments et de vaccins. Alors, c'est vrai que la question de la reconnaissance d'un principe de précaution se pose avec pertinence en matière de médicaments et de vaccins, même s'ils sont destinés à soigner et à prévenir les maladies, on sait qu'ils font courir un risque aux patients auxquels ils sont administrés. Le médicament, c'est une molécule dangereuse en soi et dont la mauvaise utilisation en cas de surdosage ou en cas d'interaction avec d'autres médicaments, par exemple, peut être à l'origine de graves complications. Les vaccins, également, même si les accidents restent graves, peuvent, on le sait, provoquer des effets indésirables graves. Les innovations pharmaceutiques, on le sait, s'accompagnent inévitablement d'une prise de risque pour les patients. L'actualité nous l'a tristement rappelé avec les scandales sanitaires de l'hormone de croissance, du Mediator, du Distilben, de la Dépakine et également avec les polémiques autour du vaccin contre l'hépatite B, du Lévothyrox ou encore du Gardasil. Depuis qu'il a été consacré pour la première fois en matière d'environnement, le principe de précaution déborde son lit initial pour envahir tous les secteurs du droit, y compris la santé publique. Selon ce principe qui a été rappelé à plusieurs reprises aujourd'hui, si un doute apparaît sur l'existence d'un risque lié à une activité ou un produit, il est nécessaire de mettre en œuvre des moyens disponibles pour empêcher la réalisation de ce risque. Pour les médicaments, à tous les stades, que ce soit celui de leur expérimentation, de leur fabrication, de leur commercialisation, de leur prescription, de leur administration, il est évident qu'ils doivent faire l'objet d'infinies précautions compte tenu, on l'a dit tout à l'heure, de leur dangerosité intrinsèque. L'État joue naturellement un rôle important dans la prévention des atteintes à la sécurité des patients, notamment par l'intermédiaire d'établissements publics qui sont placés auprès du ministère de la Santé, tels que l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, la NSM. Mais également, il y a toute une série de mesures. La commercialisation des produits de santé doit être précédée d'essais cliniques, destinés à vérifier l'efficacité des produits, mais également leurs bénéfices attendus par rapport aux risques encourus. Les laboratoires pharmaceutiques sont même tenus d'une obligation d'information particulièrement rigoureuse sur les indications, les contre-indications, les posologies, les précautions d'emploi des médicaments, tant à l'égard des autorités sanitaires que des professionnels de santé qui les prescrivent ou des patients auxquels ils sont administrés. Donc, au-delà de toutes ces mesures, qui sont des mesures de prévention, finalement, des atteintes à la sécurité des patients, se pose la question, depuis un certain nombre d'années, de savoir s'il ne faudrait pas aller plus loin et consacrer un principe de précaution qui permettrait d'anticiper des risques seulement suspectés, comme on l'a dit, d'être exposés à un dommage. Plus précisément, il s'agit de savoir s'il ne faudrait pas faire peser sur la personne, non plus seulement la charge des dommages qu'elle a causés, mais encore celle des risques graves et irréversibles que son activité engendre, même en l'absence de certitude scientifique. Le principe de précaution pourrait ainsi être un instrument destiné à améliorer la situation de certaines victimes qui, à ce jour, restent hors du champ de la réparation. Pourtant, le principe de précaution ne paraît pas, a priori, conciliable avec les conditions de la responsabilité civile, puisque la responsabilité civile vise à réparer un préjudice avéré et pas donc un risque seulement suspecté. Admettre le principe de précaution entre la responsabilité civile aboutirait finalement à prononcer une responsabilité au bénéfice du doute et à mettre à la charge de ceux qui sont à l'origine de risques, de simples risques, avec la réparation d'un dommage. Donc, le principe de précaution pourrait faire peser sur, notamment, les laboratoires pharmaceutiques, une charge injuste et recèlerait aussi des dangers importants, puisque ce principe pourrait constituer un frein à l'innovation, ce qui serait évidemment préjudiciable pour les patients, notamment ceux qui sont dans l'attente de la découverte d'un traitement adapté à leur pathologie. Et on sait que l'innovation suppose une certaine prise de risque, ça a été dit ce matin. En réalité, il me semble que cette crainte de frein à l'innovation n'est pas avérée. Dès lors qu'il est limité aux hypothèses dans lesquelles le risque de dommage est suffisamment plausible, le principe de précaution peut utilement conférer à la responsabilité une fonction nouvelle qui s'ajouterait à la fonction traditionnellement réparatrice. Les scandales récents ont malheureusement montré que les laboratoires pharmaceutiques n'ont pas hésité à faire peser sur les patients des risques importants, alors pourtant que des études scientifiques faisaient apparaître des doutes sérieux sur la dangerosité de leurs produits. Donc le principe de précaution pourrait sans doute utilement permettre d'éviter certaines catastrophes sanitaires, en tout cas éviter qu'elles se reproduisent. Et pour cela, le principe de précaution constitue un outil intéressant. On va le voir, il permet d'assouplir tout à la fois la notion de faute, celle de causalité, mais aussi celle de préjudice. Donc je vous propose de reprendre chacun de ces trois points pour voir comment le principe de précaution permet d'assouplir ces conditions traditionnelles de la responsabilité civile et ainsi donc favoriser peut-être la prévention de certaines catastrophes sanitaires. Alors la notion de faute tout d'abord. Le principe de précaution peut effectivement, et vous allez voir que sur ce point je suis assez affirmative, assouplir la condition de faute, qui on le sait est une condition indispensable pour retenir la responsabilité de principe des laboratoires. La question se pose en effet de savoir si en l'état d'un simple risque de réalisation du dommage, il existe un devoir d'agir pour celui qui en est à l'origine. Plus précisément, s'agissant de produits de santé, il s'agit de savoir s'il incombe au laboratoire pharmaceutique de prendre des mesures appropriées dans le but d'anticiper et donc de prévenir le risque de dommage causé par des médicaments, soit en réalisant des études complémentaires pour vérifier l'inocuité du produit, soit en retirant préventivement le produit du marché, soit encore en informant largement le public, les médecins, les patients, du risque même suspecté. La jurisprudence a répondu par l'affirmative dans le contentieux spécifique du distilbène. Alors, deux mots sur le distilbène pour ceux qui peut-être ne connaissent pas cette affaire. C'est un médicament qui a été prescrit pour traiter de certaines stérilités inexpliquées dans les années 50. Or, dès sa mise sur le marché des doutes sur l'inocuité du distilbène ont été mis en évidence dans la littérature scientifique, on a suspecté ce produit d'être à l'origine de cancer pour les filles des femmes à qui il avait été administré. En dépit de ces doutes, ce traitement a été maintenu jusqu'en 1971 en France, alors même que ce traitement, en réalité, est parfaitement inefficace pour traiter des stérilités. Donc, effectivement, on a ensuite eu la certitude que ce médicament provoquait de très graves troubles chez les filles de ces femmes qui étaient ainsi traitées. Or, dans ce contentieux, la Cour de cassation a retenu à la charge du laboratoire, des laboratoires en réalité, l'existence d'une faute commise, alors qu'à l'époque, le risque était seulement suspecté. La Cour de cassation a jugé que devant ces risques connus, alors connus et identifiés sur le plan scientifique, le laboratoire n'ayant pris aucune mesure, ce qu'il aurait dû faire, même en présence de résultats discordants quant aux avantages et inconvénients, avait manqué à son obligation de vigilance. Autrement dit, le laboratoire a commis une faute, une faute de vigilance, on en a parlé ce matin. Cette faute consiste à n'avoir pris aucune mesure face à des risques qui étaient suspectés, puisque les analyses scientifiques, en tout cas la littérature scientifique, était donc divergente, il n'y avait pas de consensus. Et les laboratoires auraient dû ainsi procéder à des investigations complémentaires. Donc il existe bien un devoir général d'agir avec prudence, dans des conditions raisonnables et proportionnées, pour prévenir les atteintes susceptibles d'être portées à la santé humaine. Donc il y a bien une faute de vigilance, et on voit bien que le principe de précaution a permis ainsi de faire évoluer les choses. Alors, je mets un petit peu de mal à m'y retrouver dans mes recto-verso. Voilà, ça y est, j'y suis. Alors, ce défaut de vigilance a aussi des implications plus précises, enfin d'autres applications. Alors, je les signale vraiment rapidement, parce que je n'ai pas le temps, mais par exemple, dans un arrêt tout récent, puisqu'il a été rendu le 27 novembre 2019, donc il y a deux jours, dans le contentieux, cette fois-ci, de la dépakine, qui est un anti-épileptique, alors qui, contrairement au distilbène, est très utile. Mais son problème, c'est qu'il a des effets thératogènes. Il provoque des malformations ou des troubles du comportement, ou parfois les deux, chez les enfants des femmes traitées. La Cour de cassation a jugé que le laboratoire, en l'occurrence Sanofi, avait commis là aussi une faute, en ne signalant pas, en n'indiquant pas dans la notice d'utilisation à l'intention des patients, les effets indésirables possibles. Donc voilà, et c'est vrai qu'à l'époque, les effets étaient simplement suspectés, le risque était suspecté, et la faute consiste à ne pas avoir signalé ces effets possibles. Et donc on voit bien, là encore, il y a d'autres exemples, je renvoie à mon papier quand il sera publié, mais il y a d'autres conséquences qui peuvent s'analyser comme des applications directes du principe de précaution, qui a permis ainsi d'assouplir la notion de faute. Alors sur le terrain du lien de causalité, qui là encore est une condition indispensable pour tenir la responsabilité des acteurs de santé, là encore, donc, le principe de précaution peut jouer un rôle. Seulement, là, on s'aperçoit que les choses sont un petit peu plus compliquées. On parlait tout à l'heure du vaccin contre l'hépatite B, et là, les désespoirs sont un petit peu déçus, parce que la jurisprudence a, en tout cas, peine à retenir l'existence d'un lien causal, alors que là encore, il s'agit d'un risque suspecté. Il n'est certes pas scientifiquement avéré, mais il n'est pas non plus scientifiquement exclu. Les scientifiques le disent, on ne peut pas exclure non plus qu'il n'y ait pas un lien entre les maladies neurodégénératives, comme la sclérose en plaques, et le vaccin contre l'hépatite B. Alors la Cour de cassation et la Cour de justice de l'Union européenne ont bien dit que le lien de causalité pouvait, même en l'absence de certitude scientifique, être établi sur la base d'indices graves, précis et concordants. Mais quand on regarde la jurisprudence des juges du fonds, on constate que le plus souvent, les juges du fonds ne s'estiment pas convaincus de la réalité du lien causal entre la vaccination et la sclérose en plaques. Donc juridiquement, il n'y a pas d'obstacle, mais ce lien causal, souvent, n'est pas établi. Et sur ce terrain, les juges du fonds ont un pouvoir souverain, donc la Cour de cassation ne peut pas y faire grand-chose. Mais c'est vrai que dans d'autres contentieux, comme la distilbène, on voit que quand même, il y a peut-être une imprégnation de ce principe de précaution. On voit par exemple que pour les troubles de la fertilité, qui ne sont pas des pathologies qui sont nécessairement imputables aux distilbènes, la Cour de cassation considère qu'on peut quand même retenir leur lien avec ce produit. Et dans la Dépakine, alors là aussi, une évolution à venir, puisqu'il y a actuellement un projet de loi qui est à l'étude. Il a été voté le 7 novembre dernier par l'Assemblée nationale, et il est en cours d'examen devant le Sénat. Le législateur propose de poser des présomptions d'imputabilité, des troubles du comportement et des malformations, à la Dépakine, dès l'instant où le produit, la Dépakine a été administrée avant certaines dates. Donc on va bien poser une présomption d'imputabilité, alors qu'évidemment, là encore, à cette époque-là, le risque n'était que suspecté, il n'était pas avéré. Donc voilà, peut-être, il va-t-il y avoir, et sans doute d'ailleurs, puisque ce texte va être adopté, il va y avoir une évolution aussi sur le terrain du lien de causalité. Enfin, sur la notion de préjudice, c'est mon troisième et dernier point, on voit là aussi que le principe de précaution a contribué à assouplir les notions, et celle-ci est aussi une notion indispensable pour retenir la responsabilité. On sait qu'un préjudice n'est réparable que s'il est certain, et donc si on est exposé à un risque éventuel, a priori, on n'établit pas un risque certain, et il n'est donc a priori pas réparable. Mais grâce aux préjudices d'angoisse ou d'anxiété, dont on a parlé tout à l'heure, la jurisprudence a permis l'indemnisation des victimes. Alors le risque, il est scientifiquement avéré, là. Par exemple, pour les femmes qui ont été exposées unitero au distilbène, elles ont le risque de développer un cancer dans les années à venir, et donc elles sont obligées justement de prendre des précautions en étant assujetties à un contrôle médical serré. Donc le risque est scientifiquement avéré, mais le risque, il reste éventuel pour elles. Eh bien, dans cette hypothèse, il y a place pour l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, d'angoisse, ce qui montre bien, là aussi, me semble-t-il, quand même, une évolution de la jurisprudence dans le sens d'une prise en considération de préjudice simplement suspecté. Donc, au final, nous voyons le principe de précaution à contribuer à enrichir la réflexion en matière de responsabilité civile afin de mieux appréhender la réparation de certains dommages. La crainte, c'est évidemment que cette évolution soit de nature à freiner l'innovation technologique en matière de médicaments. Mais, me semble-t-il, et je finirai sur cette note peut-être un petit peu d'espoir, je crois au contraire qu'en imposant une vigilance accrue aux laboratoires pharmaceutiques, mais aussi aux autorités sanitaires, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais ils ont été aussi défaillants pour un certain nombre de médicaments, comme la dépakine. Le principe de précaution pourrait utilement contribuer à rétablir la confiance, en partie perdue, de la population à l'égard des médicaments et des vaccins, et plus généralement à l'égard de l'industrie pharmaceutique. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada